Est-ce qu'on est toujours obligé d'aller jusque-là ? Alors, le sexe, on aime ça Catherine, mais pourquoi quand c'est trop long, on aime moins parfois ? Tout simplement parce que, ou on a déjà vécu une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et qu'on a envie de passer à autre chose, le plaisir qui, du coup, devient presque, le corps devient presque extrêmement sensible, et ça peut être désagréable à terme. Ou alors, c'est qu'il ne se passe pas suffisamment de choses, c'est-à-dire c'est agréable, mais le plaisir, la jouissance, l'orgasme n'adviennent pas. Et donc, tout d'un coup, ça devient quelque chose d'assez mécanique, perçu comme étant quelque chose d'intrusif, laborieux, et où, finalement, on ne se sent plus en adéquation dans le rapport à l'autre, c'est-à-dire comme si, finalement, on n'est plus que le moyen d'obtenir quelque chose et pas la fabrication réciproque de la jouissance. Alors, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais... N'enfoncez rien, s'il vous plaît, de grâce. Choisissez votre vocabulaire. Vous comprenez pourquoi ça ne peut pas durer longtemps si vous parlez comme ça, bien sûr. Je suis un peu taquin. Alors, chez la femme, on accepte facilement qu'elle n'ait pas d'orgasme et que le rapport s'arrête. Chez l'homme, est-ce qu'il faudrait absolument que le rapport se termine par une éjaculation pour qu'il soit réussi ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait cette concurrence, en quelque sorte, entre l'homme et la femme ? Alors déjà, c'est propre à une culture, parce que chez les Asiatiques, par exemple, en tout cas, dans le traditionnel, justement, contenir son éjaculation, ne pas éjaculer, était une condition même du bon amant. L'éjaculation étant réservée à la procréation. Donc, la jouissance était perçue, y compris la jouissance de l'homme, est perçue bien au-delà de son éjaculation, qui est un aboutissement, qui est tout d'un coup une exultation, mais en amont, la possibilité de jouir, jouir des douceurs, du coït, des frottements, du pouvoir de l'un sur l'autre, sans pour autant que ça donne lieu à une éjaculation. Donc, dans notre culture, les choses sont très différentes. Mais aussi parce que l'éjaculation, c'est l'orgasme, chez l'homme, bien souvent. C'est ce que j'allais dire, c'est à tel point que nous faisons défaut de langage, c'est que nous considérons que c'est l'éjaculation qui est l'orgasme. Parce que c'est un point culminant. En fait, la jouissance et l'orgasme... Même Jimmy a dit... Moi, je suis circonspère. En fait, c'est un grand sujet. En fait, dans la mesure où éjaculer, c'est l'aboutissement, nous le voyons effectivement comme le point culminant. Donc, à ce titre, c'est bien sûr, on va considérer que c'est l'orgasme, mais considérons quand même que nombre d'hommes éjaculent sans plaisir, voire déplaisir pour certains, voire douleur pour certains. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme éjacule qu'il a automatiquement du plaisir. Simplement, on peut considérer qu'un homme qui fait l'amour et qui a du plaisir, trouve dans son éjaculation le but ultime et donc l'orgasme. Vous voyez la différence. Mais autant que c'est laborieux, comme elle le dit, et que c'est très long et qu'il va absolument y arriver, c'est peut-être parce que, justement, c'est son moment à lui d'orgasme. Oui, ou ça n'advient pas, justement. D'ailleurs, il y a des substances comme l'alcool qui peuvent contrarier considérablement le temps de l'éjaculation et faire que tout d'un coup, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et d'ailleurs, ça ne vient tellement pas que la personne est de façon très mécanique dans ce va-et-vient qui finit par être inconfortable pour tout le monde, en espérant que petit à petit... Douloureux pour certaines femmes. Pour certaines femmes. Et puis, à un moment donné, qui n'a pas de sens même pour l'homme lui-même. Qui se regarde, qui se regarde, qui s'observe, qui s'attend, qui se cherche, mais qui ne l'advient pas. Malgré tout, est-ce qu'un rapport pour un homme sans éjaculation, peut-être un rapport réussi ? Est-ce qu'on peut prendre du plaisir, du coup, où il y aura toujours ce sentiment de frustration pour l'homme de ne pas être allé au bout, comme on dit ? Je pense qu'il y a effectivement l'idée de ne pas avoir abouti quelque chose et pour lui-même et pour le regard de sa partenaire. Donc, je crois que c'est surtout une histoire moins mécanique que psychologique. C'est ce que j'attends de moi et ce que je crois qu'on attend de moi. Alors que, dans ce cas-là, par exemple, ce peut être très agréable de faire l'amour, d'arrêter alors qu'il n'y a pas d'éjaculation, de jouir de cette tendresse et de cet échange. Parfois, on peut se contenter de l'entrée du plat et pas du dessert, quoi. C'est ça, en fait ? Oui, d'ailleurs... Et c'est très bon, quand même, le repas. C'est très bon. Non, mais vous aimez bien le dessert. Vous me passez rarement du dessert, Mélanie, je crois. Non, 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 moi, je ne mange plus de dessert, c'est fini. Bon, ben voilà. Le fait est que, l'histoire, c'est que, dans un couple qui va bien et qui se parle tranquillement, on peut, en effet, considérer que là, ça ne vient pas, ça ne sert à rien qu'on soit dans quelque chose qui, du coup, s'abîme par mécanique. Parce qu'on perd l'échange, la discussion de part et d'autre. C'est vraiment le subir de l'un et la tentative d'aboutir de l'autre avec un sentiment, finalement, pour une femme, de n'être plus qu'un réceptacle, de n'être plus qu'un moyen. Et non pas personnage sujet d'une conversation à deux. Donc, dans ce cas, il faut savoir arrêter et puis peut-être faire autre chose, se parler, se caresser. Et puis, peut-être se lever et aller manger votre fameux dessert plutôt que d'attendre le dessert dans la sexualité s'il ne vient pas, celui-là. Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils.